Avec la météo incertaine, les restaurateurs et les commerçants de la Ville de Québec voyaient les premiers mois de l'année avec beaucoup d'incertitudes. Mais le début du Carnaval de Québec les a rassurés. Les touristes sont au rendez-vous. David-Alexandre Vincent. Les rues du Vieux-Québec et du centre-ville sont remplies cette fin de semaine. C'est sûr et c'est important que les gens sont attirés par justement le Carnaval. La 70e édition du Carnaval de Québec s'est amorcée jeudi. Pour les restaurateurs, les impacts sont remarquables. Surtout, mettons, avec les temps des fêtes, les gens dépendent, des choses comme ça, mais ça leur ramène, mettons, une vague, ça l'attire. Je veux dire, c'est juste du positif. Dans les hôtels, le taux d'occupation est exceptionnel à ce temps-ci de l'année. Il oscillerait entre 80 et 95 %. Sincèrement, on en a besoin du Carnaval puis ça nous fait du bien, surtout en plein mois de janvier, de voir autant d'engouement autour du 70e. La durée des séjours pendant les célébrations permet aux hôteliers de réaliser de bonnes affaires. Pour ce qui est des familles, les gens ont plus tendance à rester autour d'une semaine puis vivent l'entièreté du Carnaval. Cet achalandage s'observe également dans les boutiques où l'on bat même des records de vente, la traditionnelle ceinture fléchée à la côte. Les gens voient dans notre vitrine les ceintures fléchées. Ils sont tout de suite attirés, ils posent des questions, ils veulent en apprendre davantage sur l'histoire, d'où ça vient puis ça transparaît dans les ventes, oui. Et les touristes, eux, viennent de partout. Sur une note moins positive, certains festivaliers rencontrés se disent déçus que tous les sites du Carnaval ne soient pas encore ouverts au grand public. L'organisation l'avait pourtant bien précisé, mais certains n'étaient pas au courant. Il n'y a rien. Fait que moi, je suis très, très déçue. Oui, on a fait quand même beaucoup de route. On a fait trois heures de route, puis là, bien, c'est ça, on arrive là-bas, puis la publicité est mal citée. On a, entre autres, envoyé à tous les acheteurs des Fiji une communication dans les derniers jours leur expliquant qu'est-ce qui ouvrait en fin de semaine, qu'est-ce qui ouvrait vendredi prochain. Pour le Palais de bonhommes et le défilé, il faudra effectivement attendre au week-end de prochain. Malgré la déception, des adeptes prennent la chose avec un grain de sel. De toute façon, on s'est reviré. On a fait un beau tour de calèche. Le carnaval se poursuit jusqu'au 11 février. David-Alexandre, Vincent TVA Nouvelles, à Québec.